Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous parlerons de PNL, de neurosciences, de BTP, donc de bâtiments et de travaux publics, d'entreprises, de qualité de vie au travail. Vous êtes sur Zitata, restez là, Femme, épisode 156, c'est parti. Femme, avec deux formes comme chaque semaine. Avec moi aujourd'hui, il y a Catherine Maslet. Comment ça va Catherine ? Très bien. Elle dit un petit très bien, timide. On a quelque chose pour toi dans quelques instants avec Béatrice. Béatrice Manus-Antoinette, comment ça va ? Ça va, ça va. J'ai eu chaud tout à l'heure, mais ça va. Voilà, voilà. Elles ont chaud, elles sont un petit peu stressées parce que c'est la première, mais souvent c'est la première télévision des femmes qui viennent sur le plateau de Femme. En tout cas, merci vraiment d'avoir accepté mon invitation. Et alors, comme c'est un peu la spécialité de Béatrice, je propose que tu nous mettes en condition. On va faire une petite respiration, wind-off, c'est ça ? Oui. Voilà, on va faire tout le cycle. On ne va pas faire tout le cycle parce qu'il est un peu long. Pour introduire un petit peu une autre histoire. Allons-y. Donc l'idée, en fait, c'est de déjà se poser dans un endroit calme, de prendre un petit temps pour s'apaiser, et de commencer un cycle de respiration profonde, de 30 à 40 respirations. D'accord. D'accord. On gonfle les poumons. Ah, c'est les poumons ? On ne respire pas par le diaphragme cette fois ? Non, non, c'est vraiment... Ok. Ok. Et on fait ça 30 fois ? On fait ça 30 fois, et au bout de la 30e fois, on prend une inspiration et on bloque. On appelle ça à rentrer en rétention. D'accord. Et on rentre en apnée le plus longtemps possible. Donc on essaie de rester le plus longtemps possible en apnée, sans se forcer évidemment. Ok. Et une fois qu'on ne tient plus, on relâche. Alors, je te propose qu'on garde la deuxième partie. Donc on a bien pris les respirations profondes pour la fin. D'accord ? Absolument. Ok. Donc on va rester en apnée, juste avant de dire au revoir à nos téléspectateurs, téléspectatrices. En tout cas, c'est une entrée en matière. Béatrice, on va te demander de te présenter. Béatrice Malus-Antoinette. Exact. Bonjour à tous. Je suis vraiment tellement contente de partager ce moment d'échange avec cette convivialité avec laquelle tu nous accueilles. Merci, Barbara. Merci. Merci à toi aussi. Je me présente. Je suis Béatrice Malus-Antoinette. Donc j'ai un peu en cours de plus de 20 ans d'expérience dans des postes de management stratégique. Donc d'abord au Canada, où j'ai vécu près de 10 ans. D'accord. Voilà. Et puis ensuite en Martinique parce que, voilà, je suis une allée virée dans l'âme. Voilà. Et puis, voilà, mon parcours a été marqué par un incident, un incident de santé féminine que j'ai appris tendivement. Oui. Et voilà, pour pouvoir remonter la pente, j'ai choisi de me spécialiser en neurosciences cognitives et comportementales impliquées à la santé et au bien-être au travail. D'accord. Donc voilà. Donc tu as travaillé dans le marketing, le marketing… Voilà. Voilà. J'ai passé quasiment toute ma carrière dans le management et dans des services de marketing stratégiques. Voilà. Et puis, voilà, cet incident de santé féminine, donc l'endométriose, a vraiment marqué mon parcours. Et je suis également maman, sur le plan familial, je suis maman de deux bambins, de deux joyaux de bambins pleins d'énergie. Deux agisons. Alors ma fille a 12 ans et mon fils a 11 ans. D'accord. Et je suis également mariée d'un charmant mari. Super. Et Catherine, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Catherine Masley. Alors, je m'appelle Catherine Masley. Je suis dans le secteur du BTP et de la blanchisserie. Voilà. Multicasquette. Voilà. J'ai un souci, tu peux, voilà. C'est top. Alors, Multicasquette, donc ES Caraïbes, c'est quoi ES Caraïbes ? Alors, ES Caraïbes, c'est mon entreprise dans le BTP, où on fait un petit peu plus du réseau électrique. Électrification, poste de câbles. Tension, poste de câbles, souterrains principalement, poste de transformation. Alors, ça, c'est ma formation et ma passion qui est tout ce qui touche autour du textile, le repassage que j'aime beaucoup. Tu as aimé repasser ? Oui, j'adore ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est la première fois que je rencontre une femme qui aimé. Et toi, tu as aimé repasser ? C'est pas bon. Petite part, attends, petite part, c'est Catherine. Il m'arrive une expérience un jour. J'ai repassé tellement, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, que j'ai tête tétanisée. Ça arrive, non ? Je ne sais pas. Moi, je repasse une journée à repasser. Alors, pour me détendre, je vais demain me repasser. Nous, on fait de la respiration. Et je repasse. Et ça me permet de me détendre. Mais tu as parce que tu as de super faits à repasser. Ah oui, on a des états professionnels. On ne pense pas, on ne passe pas trop de temps sur le tissu. Donc, tu as fait le lien. Donc, tu as créé Titac Glow. Donc, j'ai créé Titac Glow, par passion, pour me faire plaisir. Et puis, pour me permettre de casser un petit peu avec le BTP, si au cuit, plutôt masculin. Viril, on va dire. Voilà. Voilà, donc c'est vraiment la compensation, la balance. Voilà. C'est clair. Et donc, alors, S. Caraïbes, tu es aussi directrice d'exploitation salariée, cette fois-là, d'une entreprise SMRC. Et puis, tu es aussi juge consulaire au tribunal de commerce. Donc, je suis juge consulaire au tribunal de commerce, déléguée à la prévention, principalement. Oui. Donc, notre rôle, c'est d'aider l'entreprise avant qu'il n'arrive au pôle jugement. Oui. D'accord. Donc, leur permettre d'avoir des outils pour qu'ils puissent ne pas trop tomber dans… Trop en difficulté. Oui, redressement judiciaire, liquidation. Est-ce qu'il y a… parce qu'il y a beaucoup… alors, il y a beaucoup de créations d'entreprises. On dit peu, il y a beaucoup de créations, mais il y a aussi des morts d'entreprises. Voilà. Et alors, ça ne fait pas très longtemps que tu es juge consulaire ? Depuis janvier, oui. D'accord. Et tu as quand même une idée du tissu ? Tu vois un petit peu ce qui se passe, l'État, comment se porte l'entreprise en Martinique, donc de très petites entreprises ? Alors, les très petites entreprises souffrent beaucoup parce que, bon, souvent, je pense que c'est un terrain particulier en Martinique. On crée, beaucoup de personnes créent leur entreprise pour créer leur emploi. Oui, auto-entrepreneurs. Parce qu'ils n'ont pas trop le choix, ne trouvant pas de travail. Ils créent leur entreprise pour créer leur propre emploi. Donc, ils ont la matière première, ils savent faire le boulot, mais tout ce qui est tous nos tours, la gestion… La finance, l'administration… La finance, souvent, ils sont perdus et ils rencontrent des difficultés par rapport à ça. Il faut payer l'URSSAF, il faut payer les impôts, il faut faire les déclarations, il faut suivre avec la compta, etc. Ils sont tellement fixés sur leur métier propre, qu'ils n'ont pas le temps et puis après, ils se trouvent dépassés. Et on a une particularité chez nous, c'est que la sécu, c'est galère. Donc, une fois qu'on est dépassé… Pourquoi la sécu, c'est galère ? Parce que les entreprises ont de très, très grandes difficultés à pouvoir avoir, ne serait-ce qu'un entretien, pour pouvoir régler les problèmes, demander des moratoires. C'est très problématique chez nous. La relation, tu dis ? Surtout après le Covid. Et toi, je suppose, même si c'est nouveau, tu vas peut-être essayer d'avoir ce contact avec la sécu, précisément, pour faciliter ces choses. Alors, on leur permet de… avec l'aide des administrateurs qui sont là pour ça, des mandataires d'administrateurs qui sont là pour ça, qui ont déjà plus de facilité à rentrer en contact avec les organismes, pour leur permettre de trouver des plans. Et puis, pourquoi pas ? Parce que mettre une entreprise en liquidation, ce n'est pas une fatalité non plus. Ça permet aussi à l'entreprise de rebondir, aux chefs d'entreprise de rebondir et de repartir sur une nouvelle base. D'ailleurs, tu fais partie de l'association aussi. On n'a pas encore dit ça. J'ai déjà dit ça ? Qu'elle fait partie de l'association, 100 000 entrepreneurs. C'est génial. Combien d'un casque tu as, s'il te plaît ? C'est ça. Elle est là, quand je l'ai eu au téléphone. Ah ouais, mais bon, je ne parle pas beaucoup, etc. Oui, je peux faire assez. Elle fait ça, elle fait ça. C'est quoi ça, l'association 100 000 entrepreneurs ? L'association 100 000 entrepreneurs, c'est une association à but non lucratif. Et en fait, notre orientation, notre but, c'est d'aller échanger, d'aller vers les jeunes. Donc, on se déplace dans les collèges, dans les lycées, pour échanger avec les jeunes, pour leur faire comprendre qu'ils peuvent aussi s'orienter vers la création de leur entreprise, qu'ils peuvent aussi prétendre à des postes de cadre, à des postes de responsable, monter leur association. En tous les cas, être portueurs de projets et mener leur projet à bien. Oui, mais en leur disant, j'imagine, comment dire, d'après ce qu'on vient de dire, en leur disant aussi, c'est un tout. Vous avez votre métier, mais aussi, il y a la finance, il y a la gestion, il faut vous former. C'est là qu'on insiste beaucoup avec eux, pour leur faire comprendre que toutes les matières sont importantes. Est-ce que dans les CFA BTP, on enseigne cette partie gestion finance ? Normalement. Alors, ça aussi… À vérifier. Ça aussi, c'est un autre combat. Non, mais ça fait partie de la prévention. C'est une grosse bataille qu'il faudrait mener pour que, justement, le CFA BTP puisse fonctionner comme ça devrait. OK. Qu'est-ce que tu en penses ? Toi, qui es dans ce domaine de management, même si tu es en transition, comme on dit, qu'est-ce que tu en penses ? Marketing, management, tu as évolué dans ce milieu. Oui, je pense qu'effectivement, partir sous de la prévention pour éveiller les consciences, c'est vraiment important. Parce que, comme tu disais, en fait, certaines personnes partent en entrepreneuriat pour avoir leur métier, mais n'ont peut-être pas conscience, en fait, de ce qui va se passer. Et donc, arriver sur le fait accompli, c'est la panique totale. Donc, je crois que c'est notre mission aussi de pouvoir, justement, faire de la prévention, des actions de sensibilisation pour pouvoir, justement, éveiller les consciences et puis contribuer à un impact social positif dans tout ça. Tout à fait. Et donc, toi, Béatrice, tu as choisi, donc, tu nous as dit à l'occasion de… Comment tu appelais ça de cet incident ? Tu n'as pas un terme. J'ai dit un incident de santé féminine. Voilà, un incident de santé féminine. Et là aussi, tu te lances, en fait, tu es en transition, mais tu te lances dans la création aussi d'entreprise. Absolument. Parce que tu étais salariée jusqu'à maintenant. Absolument. D'accord. Et alors, comment tu abordes cette partie, cette nouvelle partie de ta vie ? Alors, je l'aborde, évidemment, avec beaucoup d'appréhension, mais un mélange d'excitation aussi, parce que, bon, c'est un véritable tournant dans ma vie. Mais vraiment, je suis contente. Je suis contente de ça. J'ai tellement appris depuis cet incident de santé. Et j'ai aussi choisi de me spécialiser en neurosciences cognitives et comportementales. C'était vraiment pour m'aider à remonter la pente parce que j'ai eu une épreuve très difficile. J'ai su ma maladie très tardivement, arrivée aux urgences. Et j'ai dû avoir un pas en cours très compliqué. Quand est-ce que ça s'est passé ? Ça s'est passé il y a à peu près deux ans. D'accord, c'est récent. Voilà. Et j'ai eu un pas en cours en France. J'ai dû partir pour pouvoir me faire opérer, etc., etc. Donc, voilà, ça a été un peu compliqué. Et voilà, j'ai cherché, comme je suis toujours quelqu'un dans l'action, dans la recherche de solutions, parce que ça a été aussi mon métier pendant des années, à trouver des solutions, de nouvelles pratiques managériales, etc. Donc, je me suis dit, il faut que j'arrive à trouver des solutions pour moi-même, pour pouvoir remonter la pente. Et puis, voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de… J'étais déjà intéressée par la psychologie positive. Je trouvais que ça m'aidait à… Ce qu'on appelle développement personnel, c'est ça ? Voilà, ça m'aidait à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et donc, du coup, je me suis dit, ouais, c'est ça, c'est ça ma voie. Je veux vraiment comprendre comment le cerveau fonctionne, comment l'alliance de la psychologie et de la biologie fonctionne, comment le cerveau influence nos pensées, comment le cerveau influence nos émotions et nos comportements. et de voir comment, en fait, ce poste de pilotage du cerveau, chaque jour, en fait, nous mène à prendre des actions et des décisions et comment on peut arriver à gérer tout ça. C'est vrai que depuis quelques années, on parle beaucoup de développement personnel. Toi, effectivement, c'est dans l'air du temps, on va dire. Et peut-être que certains, ils peuvent appréhender ces notions-là avec un peu d'ironie, alors que c'est concret, en fait. Tu es un peu intéressée par ces choses, par le développement personnel, ces techniques ? Je suis complètement dans le développement personnel. C'est vrai. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis chef d'entreprise, pour organiser mon temps, pour travailler comme j'ai envie, pour ne pas me retrouver avec la pression ni d'un patron, ni de collègues. Donc, ça me permet de prendre mon temps, prendre du temps pour moi et puis d'organiser mon travail comme je l'entends. Et alors, moi, j'ai découvert, Béatrice, je crois, par hasard, parce qu'on est sur LinkedIn et je vois monter dans mon fil d'informations, donc un poste qu'elle a mis. Alors, elle commence, je n'ai pas mis, j'ai tout copié, mais bon, je ne sais pas si c'est facile. Je veux tout. Donc, elle met sur LinkedIn, son profil. Je veux tout. Une santé boostée, une carrière proflorissante, une vie familiale épanouie. Je veux tout. C'est ça que tu veux. C'est ça. Je l'affirme. Je l'affirme. Alors, c'est vrai que dans mon parcours professionnel, j'ai toujours tout voulu et je pense, en fait, que je me suis surinvestie. En fait, j'ai voulu me surinvestir dans tous mes domaines de vie. Superwoman. Oui, superwoman. Je ne suis pas en mode guerrière, mais je crois que, justement, je n'ai pas mesuré et je suis allée de front dans tous les domaines en pensant, en fait, que j'allais y arriver. Et le truc, c'est que je n'ai pas écouté mon corps et j'avais tellement de signaux. J'en ai eu tellement, mais je n'ai pas écouté. Je n'ai pas écouté jusqu'à ce qu'il y ait eu une catastrophe. Une catastrophe. Voilà. Mais est-ce que ce n'est pas à propos femmes, ça, de se dire qu'on peut tout, quoi ? T'as dit que là, maintenant, tu organises. Tu sais que tu veux tout, mais tu vas avec… J'imagine, tu vas nous décrire un petit peu tes techniques. Maintenant, tu fais la part des choses. J'imagine que tu organises peut-être mieux et tu t'écoutes plus, peut-être. Ah oui, absolument. Mais est-ce que ce n'est pas à propos femmes, ça ? Parce qu'il faut qu'on soit avec les enfants, avec le mari ou le doudou, au travail, avec la maman, avec ceci, avec cela. C'est vrai que peut-être qu'on a plus… Alors, moi, j'ai vécu une crise de fatigue. C'est vrai. Ça a claché. J'ai faim, moi, à l'hôpital. C'était quoi ? Crise de fatigue ? C'est pas un burn-out, c'est une fatigue. C'est pas un burn-out. C'est vraiment le corps qui… Qui lâche. Qui a lâché. Parce qu'on a l'impression qu'on tient, qu'on peut tout faire, qu'on est à droite, à gauche. Et puis, on doit faire plus d'efforts pour pouvoir prouver, pas tellement prouver qu'on est capable, mais en tous les cas, pour pouvoir tenir le cap par rapport aux hommes. Surtout quand on est dans un milieu où évolue plus d'hommes que de femmes. Bien sûr, le milieu du BTP, oui. C'est viril, quoi. C'est même pas masculin. C'est viril, quoi. C'est viril, oui. Et donc, ça s'est manifesté comment, cette crise de fatigue ? Eh bien, je me suis retrouvée. Alors, la période où j'ai fait ma crise de fatigue, j'étais… Après avoir passé des entretiens et des entretiens où je n'aimais pas trop ça, je me suis dit que la seule solution pour moi, c'était de créer mon entreprise. Comme ça, je serais mon propre patron. Je ne ferais pas d'entretien. Et j'ai choisi aussi de travailler que sur marchés, donc répondre à des marchés publics. Donc, tu n'as pas d'interaction. Comme ça, je n'ai pas d'interaction avec les gens. Et pour ce faire, j'ai décidé de passer le… Quand je cherchais les moyens pour pouvoir créer mon entreprise, à l'époque, il existait le défi jeune. Donc, j'ai passé le concours au défi jeune. J'ai été lauréate au défi jeune. Et je devais partir pour… J'étais sélectionnée aussi pour passer le concours national. Donc, la semaine où on devait partir, on a travaillé d'arrache-pied. Donc, je me suis retrouvée à travailler sans vraiment me reposer. Et le corps a flashé. Comment ? Eh bien, grosse fièvre. Wow ! Parce que mon corps s'est mis en détresse. Oui. Donc, j'ai fait une grosse fièvre qui m'a percé le poumon. Et je me suis retrouvée hospitalisée. Oh là là ! Et restée couchée pendant un mois. Oh ! Et le plus dur, en fait, c'est que quand le corps rentre dans cet état, le corps ne sait plus à quel moment se reposer. D'accord. Complètement. Complètement. Parce qu'il ne savait plus des organisés. La nuit, le jour, il ne savait plus. Mais excusez-moi les filles, mais elle ne m'avait pas raconté ça en amont. Toi qui racontes ça. Enfin, voilà. Il y a vraiment des choses communes qu'on a échangées aujourd'hui. Et finalement, tu as surmonté ce moment-là. Donc, tu restes à l'hôpital. Ça a été très difficile. Donc, j'ai été hospitalisée pendant un mois. J'ai fait un mois aussi coucher chez moi. Et j'ai pris énormément de temps pour récupérer. Et j'ai dû prendre à peu près 3-4 ans pour réapprendre à dormir. D'accord. Pour retrouver un cycle normal pour que mon corps puisse se reposer. Et maintenant, ça va ? Maintenant, ça va. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure là. Penser à soi, à son bien-être. Quand je suis fatiguée, je vais me reposer. Voilà. Si je sais que je ne peux pas, je n'y vais pas. D'accord. Et là, si on te voit dormir sur le plateau, c'est que tu es fatiguée. Voilà. Et on va te laisser faire tes affaires. Bon, on fait un premier stop. Focus. Alors, dans Focus, on n'est pas très loin de ce qu'on a commencé à aborder. Donc, avec une triste nouvelle, c'était une femme que je ne connaissais pas, mais en faisant des recherches pour préparer cette émission, je suis tombée sur une vidéo et une information qui concerne cette jeune femme que je vous propose de regarder avec moi. Donc, elle s'appelle Djambi Kouake. Je pense qu'on va l'entendre. Voilà. On va l'entendre sur scène. The Great Pumwani Maternity Hospital and took us home straight to an area known as Lovington Brown or Kawanguara, if you like, or as we know it, Ongwaru. and that became... Voilà. Donc, Djambi Kouake, je ne connaissais pas, je vous dis, mais qui fait l'actualité ces dernières semaines au Kenya parce qu'elle était très connue au Kenya. C'est une très belle femme, très intelligente, animatrice radio, elle était chanteuse de reggae. Et donc, elle est décédée, en fait, à 38 ans, il y a quelques semaines, deux semaines, au moment où on enregistre cette émission. Et en fait, elle est morte des suites de l'endométriose. Et alors, ce n'est pas drôle, mais c'est un hasard parce qu'après l'émission, je ne savais pas, en fait, on n'a pas encore commencé à discuter. Et donc, Djambi était... Vraiment, elle incarnait au Kenya la lutte contre l'endométriose que les Kenyans ont découverte à travers elle, à travers son combat. Et en fait, elle souffrait depuis de longues années, mais elle incarnait cette lutte et puis aussi la prévention et le... Comment dire ? L'information sur cette maladie. Et en fait, elle est morte des suites d'affaissements pulmonaires. Et voilà, donc l'endométriose, c'est une maladie dont on parle assez régulièrement sur ce plateau. Et voilà, mais on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas que c'est une maladie qui ne se résume pas aux règles douloureuses. C'est une maladie qui atteint les autres organes. C'est une maladie qui t'envoie à l'hôpital. C'est une maladie... Toi aussi, alors on ne savait pas, toi aussi, tu as atteint l'endométriose. Et tu l'as découvert un tard, ça, c'était diagnostiqué ? Parce qu'on prend 8 ans, je crois, en France, pour diagnostiquer. Alors moi, j'ai souffert 38 ans avant d'être opérée. Et tu as été opérée ? Alors j'ai été opérée, j'ai été opérée en 2019. Et les trois dernières années avant mon opération, ça s'était aggravé, c'était des hémorragies qui ne finissaient pas, des fatigues extrêmes. et en fait, depuis mes premières règles, j'ai souffert de ça. Mais tu vois, les symptômes, c'était des règles douloureuses tout le long, avant, c'était... Alors c'était des règles douloureuses et c'était des ovulations plus douloureuses que les règles. D'accord. Et donc finalement, tout le mois, tu as mal ? Oui, pratiquement. Tu as mal tous les jours. On a reçu une jeune femme ici, sur ce plateau, qui disait que tous les jours, elles souffrent. C'est-à-dire qu'elle a appris à vivre avec la douleur. Et toi aussi donc ? On a appris à vivre avec. Alors, à l'école, quand j'avais trop mal, mon père venait me récupérer. Je n'allais pas travailler cinq, dix jours dans le mois. Alors j'avais de la chance que j'étais à mon compte, donc je pouvais gérer. Mais, alors après, on apprend. À un moment, on arrive de prendre des médicaments, on fait les systèmes de respiration, on apprend à gérer la douleur. Jusqu'au jour où on n'en peut plus. Et toi, aujourd'hui, après ce qui s'est passé, tu as encore mal ou c'est réveillé ? Oui, mon corps est marqué. D'accord. Mon corps est marqué par la douleur, donc oui, j'ai encore mal. Oui. Mais voilà, avec les nouvelles techniques, j'apprends justement à appréhender cette douleur-là. Oui. Et à la vivre autrement. OK. Très bien. Jingle, mots de femme. Voilà, on continue la discussion avec mes invités, donc Béatrice Luce-Antoinette et Catherine Maslet. Béatrice, donc, transition, c'est quoi les neurosciences ? Moi, ça me passionne, les neurosciences. Mais ça me passionne aussi. Alors, raconte-nous, chaque fois, on en a déjà parlé, mais redis-nous, c'est quoi les neurosciences, pourquoi le cerveau, comment il fonctionne, et comment tu veux utiliser les neurosciences pour rendre finalement l'entreprise plus vivable, je vais le dire comme ça. Oui, j'aime bien l'expression. En fait, les neurosciences cognitives et comportementales, c'est vraiment l'étude du cerveau, c'est de comprendre en fait comment le cerveau va venir influencer nos pensées, nos émotions, nos comportements. Et donc, en fait, les études vont vraiment aller focaliser sur la psychologie et puis la biologie. Donc, c'est vraiment l'alliance des deux. pour comprendre en fait comment le cerveau et ses mécanismes vont travailler tous les jours et pour voir comment en fait nos actions et puis nos décisions sont prises tous les jours. Mais alors, appliquer à l'entreprise, ça donne quoi ? À quoi est-ce utile ? Alors, justement, en fait, dans l'entreprise, je pense que c'est un travail en tandem. Quand on parle de qualité de vie au travail, c'est vraiment en tandem, ça doit d'abord, selon moi, commencer par le collaborateur qui prend soin de lui. Donc, l'entreprise, on va voir comment après on peut aider, mais c'est vraiment d'être à l'écoute en fait de ces signaux faibles et d'avoir une démarche en fait de prise en charge de soi pour pouvoir se reconnecter à son corps, de vraiment comprendre à quel moment, en fait, ça ne va pas, tant au niveau de sa santé physique que de sa santé mentale. Donc, c'est vraiment, alors je ne dis pas d'être en hypervigilance, mais d'être vraiment à l'écoute de soi et donc de prendre les mesures en fait au quotidien pour pouvoir aller mieux. Mais donc, tu parles du collaborateur dans une organisation qui est l'entreprise, tu dis, donc ton discours s'adresse d'abord, pas d'abord au manager, mais au collaborateur. Oui, pour moi, c'est un travail qui doit être fait en tandem. Le collaboratif, d'accord. Oui, collaboratif et un travail de co-construction parce que le manager, en fait, il ne peut pas tout faire. J'ai moi-même été manager pendant de nombreuses années. Il ne peut pas tout faire et des fois, le collaborateur non plus n'exprime pas ce côté de sa vie personnelle. Ça a été mon cas. Je n'ai pas nécessairement dit quand est-ce que j'avais mal, quand est-ce que dans des réunions, j'en pouvais plus, mais il fallait garder le sourire et le câble. Donc, je n'ai pas nécessairement partagé mes souffrances. Donc, à l'époque, mon directeur ne pouvait pas le savoir et voilà. Donc, il y a des fois où on n'expose pas nécessairement ces problématiques. Mais ça fait partie. Toi, tu as des collaborateurs ou tu es seule dans ton activité ? J'ai des collaborateurs salariés, oui. D'accord, tu es des collaborateurs salariés, mais ça fait partie. Donc, tu es manager. Donc, ça fait partie. Il faut être sensibilisé en tant que manager à cela. Absolument. Tu vois, parce que j'imagine, les choses peuvent évoluer, mais il faut qu'un climat s'installe pour qu'une femme qui est atteinte d'endométrieuse... Il y a des entreprises qui ont mis en place le congé menstruel. Donc, elles sont allées très, très loin. On en a reçu, d'ailleurs, on a reçu des représentantes ici. Mais il faut instaurer un climat où ces choses-là sont possibles. Absolument. C'est pour ça que je parle d'environnement de travail inclusif. D'accord. Justement, c'est de mettre en place des pratiques RH et manageriales pour justement que la direction, les dirigeants et les managers soient au fait de ces problématiques que j'appelle les problématiques sociétales. Et humaines. Et humaines, absolument. pour pouvoir justement faire des organisations de travail, mettre en place des actions de qualité de vie au travail, au bénéfice, certes du collaborateur, mais aussi, je dirais, de l'entreprise qui est toujours à la recherche de productivité et surtout d'efficience et de pouvoir effectivement se projeter dans une performance durable et pérenne. Catherine, Tu voulais réagir à ça ? Oui, enfin, je constate qu'il y a quand même une différence d'être dans une entreprise où on a des collaborateurs collègues et d'être chef d'entreprise soi-même où on a des salariés derrière qui ne comprennent pas forcément et à qui on ne va pas forcément se confier. Ah oui. Est-ce que là, tu es en train de parler justement de ta position de dirigeante au regard de tes salariés et de tes problématiques justement de santé féminine et comment toi, tu gères en fait vis-à-vis de tes salariés ? Donc effectivement, il y a aussi ce questionnement-là. Voilà. Et donc toi, parce que toi, tu veux intervenir auprès des entreprises, c'est ce que tu as à faire. Qu'est-ce que tu dis là ? Comment tu opères finalement ? Comment tu réponds à Catherine ? C'est une vraie problématique. C'est vrai, voilà, on pense aux collaborateurs mais elle, elle est manager et elle peut être soumise à ce genre de difficultés. Oui, moi je pense qu'il faut effectivement passer par une phase de sensibilisation et de communication parce qu'il faut aussi en fait qu'il y ait de la bienveillance mais on ne peut pas avoir de bienveillance si on ne sait pas. Donc je pense en fait que sans rentrer nécessairement dans des choses trop personnelles mais de faire en fait de la promotion, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme-là mais en tout cas de sensibiliser sur ce que peuvent vivre les femmes parce qu'il y a l'endométriose mais il y a plein d'autres maladies féminines et voilà de pouvoir partager déjà dans un premier temps ces problématiques leurs impacts et de voir comment on peut faire une réorganisation du travail. Oui mais comment j'entends ce que dit Catherine comment s'autoriser à ça ? Tu vois c'est pas évident tu es chef d'entreprise je sais pas tu as 10 personnes avec toi elle enfin peut-être que c'est pas ça que tu penses mais tu vois une fois par mois voilà tu es malade pour des raisons disons proprement féminines on va dire comment voilà tu seras moins présente sur ton travail notamment en suivi de chantier en suivi de chantier par exemple comment tu fais passer l'idée notamment dans ce milieu peut-être un milieu viril un milieu masculin qui est particulier alors c'est vrai qu'aujourd'hui on parle tellement d'endométriose que même les hommes aujourd'hui sont sensibilisés à ça Moi j'ai fait excuse moi je te interromps Catherine j'ai fait un test il n'y a pas si longtemps avec des jeunes gens des garçons il y en avait 9 face à moi il y en avait 2 qui connaissaient le mot 20 ans je leur ai dit vous n'avez pas de petits amis certains n'avaient pas de petits amis non ils ne connaissent pas toujours mais bon on parle de plus en plus c'est vrai on en parle de plus en plus on échange avec les ouvriers parce que on est très proche des ouvriers les ouvriers nous considèrent comme des mecs et on échange on parle de tout et surtout de sexualité et s'ouvrir surtout de sexualité oui parce que s'ouvrir ils ne comprennent pas mais tu es une femme alors quand il y a ci il y a ça il n'y a pas de brûlure conseillère qu'est-ce que tu poses de ça ? alors souvent je leur dis mais discute avec ton épouse discute avec ta compagne pour voir s'il n'y en a pas un problème lié à l'endométriose parce que moi j'ai connu ça j'ai vécu ça et peut-être que ça m'a empêchée aussi de me marier ou d'avoir de vivre avec quelqu'un ne serait-ce que d'avoir la phobie de ça d'avoir des relations sexuelles très douloureuses ça a un impact important sur la vie personnelle sur la vie personnelle et aujourd'hui les hommes sont en tous les cas quand on discute avec eux quand on échange parce que les mecs sur les chantiers on ne parle pas de tricot donc tu dis mais je ne comprends pas et tu dis que c'est compliqué finalement de parler de ça non finalement tu abordes les sujets du coup oui on aborde les sujets de manière rigolote mais bon aller faire une réunion et puis dire bon écoutez voilà il y a tel et tel problème aujourd'hui je ne suis pas confrontée à ça j'ai trouvé mais je ne sais pas si c'est facile à faire mais pourtant c'est ce qu'il faudrait faire c'est ce qu'il faudrait faire mais je pense que tu mets le doigt sur ce qu'il faut absolument c'est des actions de sensibilisation un peu par le ludique c'est à dire que pas non plus la grosse confiance où on s'endort mais par des actions hyper pratiques hyper tangibles pour pouvoir mesurer au quotidien comment ça se passe les impacts et pourquoi lors de cette semaine là ou avant ou après on ne peut pas être disponible parce que si tu veux moi j'ai l'impression qu'en fait quand tu proposes de la connaissance aux gens même ceux dont tu penses qu'ils ne seraient pas en mesure d'accepter ça parce que tu as un autre rapport avec eux mais ils peuvent l'accepter en réalité tu vois faire passer juste de l'information qui serait de la connaissance peut-être effectivement en mode ludique mais on est surpris on est surpris c'est ce qu'on fait aujourd'hui aujourd'hui il y a un autre regard aussi vis-à-vis des femmes par rapport aux réseaux sociaux par rapport à tous les messages qui passent sur les réseaux sociaux on constate quand même que les hommes ont un autre regard ils ont une autre sensibilité ils comprennent que les femmes ont des problématiques qui sont propres à elles qu'est-ce que tu penses ? tu penses ? je crois qu'il y a des efforts voilà on va dire ça comme ça il y a des efforts un long way un long way mais je crois que dans certaines entreprises il y a encore des schémas de référence que je qualifie personnellement de négatifs et je pense qu'il y a encore qui s'exprime comment des exemples qui s'exprime comment ces schémas alors c'est presque des non-expressions verbales mais des des expressions un peu oui 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 voilà elle est encore absente alors pour le coup moi je n'ai pas vécu ça comme ça ce sont plus des témoignages d'accord mais c'est vrai que je pense qu'on on devrait enfin je ne sais pas comment on va s'y prendre c'est tellement un travail de longue haleine oui mais forcément ça va passer par ce qu'on disait un peu plus tôt sur des pratiques managériales innovantes innovantes pour pouvoir justement refaire ces schémas de référence de telle sorte à ce qu'il y ait une meilleure compréhension de l'humain alors comment tu utilises la PNL toi comment tu veux utiliser la PNL dans ce cadre là alors la PNL c'est vraiment vaste mais après le travail vraiment il se fait soit en accompagnement individuel soit en accompagnement collectif donc ça commence de toutes les façons par une première étape qui est de comprendre c'est quoi la problématique c'est quoi le problème et après effectivement d'utiliser des techniques spécifiques pour pouvoir en fait aider le collaborateur ou l'entreprise en fait à mieux s'organiser donc on pourrait passer toute une émission à expliquer ce que c'est de reconstruire pour que la personne ait une autre grille de lecture et qu'elle puisse aussi accéder à des techniques psychocorporelles donc en passant par la reconnexion du corps et de l'esprit pour pouvoir en fait se ressourcer et passer au travers de moments difficiles comme des situations de conflits au travail comme des situations de problématiques féminines comme des situations diverses et variées de management toxique etc. donc c'est vraiment l'idée en fait de mon travail en entreprise c'est effectivement d'aller vers de la qualité de vie au travail mais de voir comment on peut réorganiser tout cela pour que ce soit au bénéfice des deux voilà ça te parle Catherine ces approches effectivement neuroscientifiques ça te parle ? Oui au service de l'entreprise et notamment d'entreprises du BTP oui notamment dans les dans les dans les conflits c'est ça dans la manière d'aborder d'aborder les choses oui surtout surtout d'aborder les discussions en fonction de la personne absolument parce que chaque personne chaque collaborateur a sa particularité chaque collaborateur il faudrait lui parler d'une manière bien particulière ce qui va ce qui va gêner un ne va pas gêner l'autre oui et c'est vraiment à ce moment-là que la programmation neurolinguistique intervient parce que justement elle nous apprend à capter tous ces signaux-là de comportements verbaux et non-verbaux et comment adapter son discours justement quand on est un manager ou un dirigeant qui encadre comment adapter son discours pour faire passer des messages forts au quotidien et c'est une vraie problématique dans le secteur du BTP parce que souvent ce sont des ce sont des tâches enfin il peut y avoir des tâches aussi difficiles des tâches tu vois pénibles et donc c'est exigeant donc il faut pouvoir communiquer c'est une vraie problématique où les gens peuvent être attachés aussi à certains rituels il faut dire bonjour sur le chantier si tu arrives sur le chantier tu ne dis pas bonjour ça ne va pas passer ça me fait penser à un ouvrier à qui j'ai demandé de faire une tâche et qui m'a dit j'attends que tu me dis s'il te plaît ah ben oui et je lui ai dit que sur le chantier on n'a pas le temps de dire s'il te plaît donc et il a fait la tâche ? il n'avait pas trop le choix aïe 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 oui parce qu'on est quand on est sur un chantier ou je ne sais pas s'il faut alors là c'était une tâche particulière on était en train de couler du béton le béton arrive la pompe est là il faut étaler le béton tu as oublié de dire le s'il te plaît oui voilà donc on ne va pas attendre de dire s'il te plaît pourquoi tu puisses étaler le béton sinon les autres sont là en train d'attendre c'est un travail de groupe c'est oui mais en fait dans ces situations là c'est vrai qu'on ne peut pas dire s'il te plaît c'est pas ça l'objectif mais c'est que le salarié le collaborateur se soit rendu compte en amont en fait qu'il y a tellement de bienveillance et de volonté de le travailler ensemble qu'en vrai il n'a plus besoin de s'assurer il a besoin d'assurance il a besoin d'assurance il sait en fait que vous êtes là pour donner du sens et travailler ensemble il faut lui expliquer il faut lui avoir expliqué c'est un travail en fait en amont je pense à d'autres situations dans les situations domestiques moi je tiens à mon s'il te plaît dis-moi moi s'il te plaît je te donne la bouteille d'eau dis-moi moi s'il te plaît s'il te plaît oui dans ce cadre là oui tu comprends oui dans ce cadre là mais c'est ça parce que c'est le regard de l'autre en fait et toi tu t'intéresses à tout ça en fait oui 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 et je m'intéresse à tout ça et je me revois aussi quand j'ai commencé ma carrière dans le profil 10 moi je suis une bleue ça veut dire que je suis hyper confort 10 c'est des profils comportementaux identitaires je suis une bleue donc ça veut dire que moi c'est les règles le conformisme les étapes le process et du coup mon dirigeant en fait il supportait pas en plus quand je parle je suis hyper visuelle je dis tu vois regarde je te montre ça me supportait et du coup quand je me suis intéressée en fait à ces pratiques là j'ai compris que lui c'était un rouge donc lui rouge il a besoin de passer dans l'action il faut que ce soit vite il faut que ce soit concis et que je lui apporte les solutions tac tac et donc j'ai changé mon comportement quand je me retrouvais en face de mon DG c'est intéressant voilà pour pouvoir parler le même langage oui et la programmation tu es devenue violette en fait ah non je suis devenue une bleue à tendance rouge d'accord on peut être les deux voilà on a un profil dominant oui et voilà on peut être on peut adapter sa communication dans des situations spécifiques tu sais ce que tu es ? je ne sais pas c'est quoi les profils du coup ? mais en fait moi je m'adapte à chaque collaborateur oui sur 15 ouvriers je vais leur demander 15 manières différentes de faire la même chose c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça le bon manager absolument après il ne faut pas renoncer il ne faut pas transiger sur les objectifs tout à fait mais le mode de communication c'est ça en fait le mode de communication s'adapte il y en a qui ont besoin d'être maternés il y en a qui ont besoin donc on est obligé de s'adapter à tout ça oui mais parce que le but c'est que le travail soit fait oui mais quoi de tes besoins à toi en tant que manager il faut les préserver aussi ces besoins en tant que manager madame la conseillère ah oui il faut les préserver il faut les préserver parce que tu disais tout à l'heure moi j'ai mes problèmes de santé féminine à quel moment je l'ai dit à ces messieurs là donc aussi tu as des besoins en tant que manager donc peut-être qu'il faut fixer les règles non c'est ça qu'il faut faire alors je ne sais pas si on peut parler de règles mais en tout cas je pense que justement il faut trouver son juste milieu je préfère parler d'harmonie plutôt que d'équilibre mais je pense que la base quand même passe par une communication fluide oui et donner du sens également donner du sens donner du sens voilà dans quel sens va le BTP madame la dame du BTP j'ai tant à la dans le sens du bas on rit mais c'est pas rigolo non non c'est pas rigolo il y a beaucoup beaucoup d'entreprises en difficulté alors on a vu dans la presse moi j'ai l'occasion d'interviewer aussi des responsables il y a des problèmes de délai de paiement de trésorerie de délai de paiement du fait par exemple comme il y a des délais de paiement trop long pour le paiement par des collectivités notamment la CTM ou les EP mais il y a eu des accords j'ai vu il y a eu des accords dernièrement donc les entreprises ne peuvent pas répondre à des appels d'offres parce qu'il y a des problèmes de problèmes de comment dire de dette fiscale et sociale de trésorerie etc donc c'est le chat comme on dit qui se mord la queue mais c'est pas que ça en fait c'est à dire qu'il y a aussi un problème d'activité vraiment voilà il y a un gros problème de commande il y a un gros problème de visibilité pourtant aujourd'hui les entreprises n'ont pas de visibilité sur ce qu'il y a réalisé dans les 5-10 ans à venir alors moi j'ai assisté il n'y a pas longtemps à des rencontres avec c'était la chambre de métier d'artisanat qui organisait cette rencontre précisément avec le BTP avec les gens de l'URSAF avec aussi les gens des bailleurs sociaux la CIMAR la SMHLM aux ANAM qui disaient on a des millions sur la table 88 millions par an de travaux pour la CIMAR 55 millions pour aux ANAM ils sont tellement bas que les entreprises ne se sentent pas c'est ça qu'ils disaient donc du coup les entreprises ne répondent pas parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas tenir la route donc il y a une question de prix c'est ça sauf que ce qui était dit c'est que les prix ils ne pouvaient pas faire autrement c'était comme ça et pas autrement et alors donc tu dis donc ça on parlait parce que si tu veux c'est pas la commande c'est pas la commande des collectivités c'est effectivement les bailleurs sociaux donc il y a ça et puis il y a des besoins on parle des problèmes d'eau des canalisations qu'il faut réparer l'assainissement c'est un vrai chantier donc on a l'impression qu'il y a des besoins il y a des besoins il y a des besoins et pourtant tu dis qu'il y a un problème d'activité il y a un problème d'activité mais comment ? explique-moi ça je ne comprends pas Catherine je ne comprends pas tu comprends ? je ne comprends pas je pense qu'en face il y a un problème dessous il y a des choses à faire alors est-ce que c'est l'administrative qui n'arrive pas à sortir les dossiers parce que l'administrative ne suit pas et si ce n'est pas l'administrative qui ne suit pas il y a un véritable problème dessous peut-être qu'il n'y a pas d'argent pour y aller mais on te parle le plan d'eau le plan d'eau c'était plusieurs dizaines de millions d'euros tout ce que j'entends en réalité je n'ai pas tous les chiffres mais c'est qu'il n'y a pas de problème d'argent par exemple pour l'eau il n'y a pas de problème d'argent c'est ce qu'on entend donc voilà toi tu dis qu'il y a peut-être un problème d'argent moi je pense de toute façon il y a eu un reportage qui était sorti il y a quelques années sur cette problématique-là où il disait qu'on ne savait pas où était passé l'argent pour réparer les canalisations non mais en tout cas il y a eu il y a des plans qui sont là il y a eu comment ça s'appelle le fonds Barnier notamment enfin il y a tout ce qui est pour s'agissant du BTP tout ce qui est confortement parasismique tu vois donc il y a quand même un certain nombre d'orientations stratégiques notamment sur la décarbonation le soleil la réhabilitation etc et si je peux vous donner un exemple on a sorti il y a un marché qui est sorti pour le confortement parasismique de lycée l'appel d'offres est sorti il y a 3 ans je crois ça a été attribué pour l'instant qu'un ordre de service n'est sorti oui donc qu'est-ce qu'on attend est-ce que c'est une problématique administrative est-ce que c'est une problématique financière mais s'il manque des compétences aussi peut-être qu'ils ont du mal les compétences sont là puisqu'ils ont répondu à l'appel d'offres d'accord c'est que si l'entreprise a répondu à l'appel d'offres c'est qu'il s'est préparé à réaliser les travaux ok donc on ne sait pas pourquoi ça bloque voilà on ne sait pas et donc il n'y a pas de paye aspective non aïe 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 mais comment on fait c'est du rêve ça ouais c'est rêve c'est d'ailleurs pour ça il y a beaucoup d'entreprises qui sont en détresse moi je crois souvent des petites entreprises pas plus tard que la semaine dernière j'ai rencontré un jeune homme qui a monté qui a repris l'entreprise de son père il me dit regarde mes pelles sont garées là j'ai pas de boulot j'ai pas de boulot donc d'où viendra la solution la solution ce serait déjà peut-être de payer les grosses entreprises qui permettent de sous-traiter pour les petites entreprises et puis à partir de là les choses vont repartir mais il y a cet accord là donc normalement les choses devraient cet accord entre la CTM et le BTP parce qu'il y a eu une journée mobilisation ils ont décidé de mettre des pôles en place pour justement que les acteurs du BTP et à côté des acteurs de la CTM puissent suivre les dossiers en parallèle pour que les choses puissent changer oui là il semble il y avoir une urgence manifestement parce que tu dis que les entreprises périclites à cause de ça et pourtant les besoins existent voilà mais là on a vraiment l'exemple typique d'une femme au combat c'est une véritable gueule c'est que les caisses qu'elle a et puis tout ce qu'elle a eu à subir sur sa santé féminine et puis elle est là et puis elle est là et puis elle est tranquille tranquille et peut-être qu'elle s'aboue intérieurement elle met son sujet et voilà parce que le deuxième gros problème qu'on a c'est la formation ah oui ah oui c'est vrai que par rapport à ce que toi tu fais il y a une question que je me pose aujourd'hui on a l'impression que les jeunes n'arrivent pas à suivre les jeunes n'arrivent pas de se tenir une journée de travail alors est-ce dû à quoi j'aimerais bien avoir ton point de vue sur ça je suis complètement d'accord et d'ailleurs je le vis avec mes propres enfants le niveau de concentration il est de 15 vraiment très très faible je n'ose même pas dire vous carriez ça oui et non mais on va on va assister justement et je pense que dans mes missions d'intervention je vais aussi revenir aux plus jeunes parce qu'il y aura un travail d'éducation de posture professionnelle il y aura tellement de choses à faire pour justement préparer le futur du travail et voilà je pense que vraiment il y a un décrochage il y a un décrochage et il y a un travail de fond à refaire auprès des jeunes pour avec toutes les nouvelles générations le sens du travail le sens du travail et comment on peut co-construire ensemble le sens du travail et le côté physique même des jeunes oui ah oui mais est-ce que c'est pas lié si tu veux au fait que bon les jeunes ils veulent gagner leur envie ils ne veulent pas tu vois le plus souvent la question sur le débat qu'il y a eu sur la retraite par exemple posa cette question-là aussi d'une certaine façon tu sais jusqu'où on a envie de travailler parce qu'on a été parfois dans des métiers difficiles on a besoin de s'arrêter à un moment donc l'image qu'on a en fait c'était plus d'ailleurs il me semble une question sur le le travail lui-même tu sais la façon de travailler et puis parfois la pénibilité du travail mais on se rend compte de toutes les façons que le que la tendance a complètement changé aujourd'hui on ne trouve plus de personnes qui veulent faire carrière dans une entreprise aujourd'hui les jeunes vont vous dire moi je fais deux ans là ça va pas est-ce que c'est grave est-ce que c'est grave c'est dit non c'est pas pour moi c'est pas grave pour moi c'est pas grave et je m'en compte aussi que c'est même pas une question de finance parce que le jeune sera prêt à quitter un boulot où il gagne bien sa vie pour aller vers un boulot où il est plus à l'aise mais c'est comme toi Catherine et comme toi d'ailleurs oui tout à fait tu dis je veux tout je veux tout eux si tu veux ils ont pas attendu d'avoir les problèmes que vous avez eus mesdames pour dire moi je veux tout parce qu'ils ont vu des exemples et puis il y a aussi dans l'air du temps les débats sur le sens du travail donc ils veulent tout ils veulent gagner de l'argent ils veulent aller à la plaie je veux faire du surf je veux voyager ils veulent faire les enfants etc ça va changer ça va vraiment tout changer et les entreprises devront s'adapter à cette nouvelle réalité c'est dur à cette nouvelle réalité parce que vous prenez un jeune vous leur formez un métier spécifique vous lui faites faire des formations qui sont très spécifiques au métier et puis dans deux ans il vous dit bon j'arrête je vais acheter un bateau je vais pêcher il va penser à autre chose que remplir son compte en banque oui en même temps en même temps c'est bien s'il est heureux parce que le but mais ça oblige l'entreprise à donc on est toujours dans un fait à imaginer autre chose sans compter on n'a pas le temps d'en parler là peut-être que certaines des tâches seront prises en charge par l'intelligence artificielle les robots par exemple je dis n'importe quoi vraiment une bêtise je sais que c'est difficile de trouver des carreleurs des carreleurs sur le marché en Martinique c'est dur peut-être qu'à un moment on va y avoir des robots pour carreler on va mettre non ce serait très compliqué tu mets la chape tu mets la chape et puis tu mets le galpinage tac 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 après il y a quelqu'un ah mi robot un cap en place bon non c'est ça moi je suis convaincue que certes ces métiers ne peuvent pas être remplacés par des IA certes certes mais bon est-ce que celui-là enfin celui-là en particulier je dis n'importe quoi tu vois j'ai jamais carlé mais bon imaginons qu'on a carlé ça tu mets un robot qui vient là qui te fait le damage du tout tac 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 après oui il y a des robots il devra intégrer j'ai vu une imprimante géante qui a construit une maison oui mais ça se fait donc ça a remplacé le maçon et c'est moins cher et c'est moins cher je ne suis pas convaincue que ce soit moins cher en tous les cas pour l'instant si si maintenant est-ce que ça rentre dans les règles anti-sismiques anti-cycloniques il faut voir ça c'est autre chose oui il faut voir mais on peut se poser la question aussi et tu vas me dire mais on peut se dire que s'il n'y a plus de main-d'oeuvre s'il n'y a plus de travailleurs il n'y a plus d'économie je pense en tout cas on va se retrouver dans un système où eh bien ceux qui y en auront et ceux qui n'auront pas ils n'auront pas je vous invite à lire un livre qui a été un peu mon livre de chevet c'est l'homme nu la dictature invisible du numérique du gain et l'abbé lisez ce livre-là ces questions-là la question du statut du travail voilà ils sont posés notamment voilà lisez ça il nous reste trois minutes mesdames il faut que je vous pose deux questions la première il faut parler d'un homme Catherine quel homme ? Kent qui ? Kent Kent Raphaël c'est qui ? c'est mon fils je disais Kent c'est qui Kent ? je ne connais pas Kent ah c'est ton fils quel âge il a ? c'est mon fils il a 23 ans ah il est super génial oui ah bon il est beau, grand et tout ça ouais intelligent voilà et il est près de toi ou il fait des études ? non il est ici, il travaille ah super on lui fait coucou ? mais il est dans le BTP ah mais il est en train de toi ? non ah bon on fait un petit coucou salut Kent et Béatrice l'homme ? eh bien moi je pense à Mandela ah oui je pense que c'est le number one de l'homme cité pour sa sagesse pour sa sagesse sa résilience voilà la paix qu'il a voulu mettre dans le monde et puis toutes ses contributions et même aussi ses pouvoirs de négociation quand il a voulu il a utilisé la PNL lui ? il a utilisé la PNL j'en parlais dans un poste comment ? non mais vraiment dans quand il a eu le prix nouvel de la paix c'était vraiment un jeu de négociation avec Declare avec Declare exactement c'était vraiment un jeu de négociation et en fait ils avaient c'était vraiment des écueils liés à la PNL et il a réussi justement avec le pouvoir du langage à pacifier tout ça donc pour moi c'est vraiment un modèle de cet homme voilà jingle mot de forme le mot de la forme il y a le mot de la femme mot de femme pardon et le mot de la forme c'est pour dire le mot de la femme d'accord le mot de la femme ce serait quoi Catherine ? d'encourager plus de femmes à se vestir à être bête de soi-même et à s'épanouir dans leur projet voilà j'aime beaucoup la tranquillité de Catherine c'est vrai oui elle a une sagesse une sagesse une espèce de calme incroyable voilà qui nous intimide d'ailleurs dans un comité oui 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 Béatrice le mot de la forme ce serait quoi ? oui moi aussi je rejoins ce que Catherine dit mais c'est vraiment dans je le reprends c'est dans le je veux tout et je veux pas avoir à choisir je veux pouvoir avoir une santé vraiment de faire et d'avoir une vie professionnelle épanouissante au même titre de pouvoir être présente pour mes enfants et pour ma vie familiale tu as déjà un nom pour ton entreprise ? alors j'ai pensé à Be Active parce que avec un jeu de nom de mon prénom Be Active ok alors on s'est dit au début qu'il fallait qu'on finisse donc on on finit on va finir la respiration la Wim Hof on fait l'apnée c'est ça ? alors là on est en phase d'apnée et après la phase d'apnée où on s'est arrêté on prend une inspiration et on relâche 15 secondes pendant 15 secondes ok donc on fait quoi là ? on inspire on inspire on bloque 15 secondes et là après dans l'exercice on est censé rentrer en phase de concentration et de méditation et en fait ce qui marche avec cette méthode de respiration c'est que pendant les 40 respirations on est rentré dans une hyperventilation c'est ça en fait le bénéfice d'accord j'espère que vous avez été bien avec nous en tout cas merci en tout cas nous on l'a été merci pour cet accueil merci Béatrice merci Catherine ça s'est bien passé oui très bien bon voilà pour aller en première télévision voilà merci d'avoir partagé ces moments de vie avec autant de sincéridité de naturel avec nous et merci à vous de nous suivre avec fidélité le mardi 20h10 sur ZITATA je vous retrouve la semaine prochaine 20h10 et puis les rediffusions et puis aussi sur la chaîne YouTube on a une chaîne YouTube et vous pouvez trouver les playlists dont celle de forme merci à David qui est à l'oreillette et puis voilà je vous retrouve avec tout autant de plaisir avec des femmes tout aussi inspirantes et extraordinaires bye bye merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada